Ici on a des homas, durée de statut, chance de crit, plus corpus, alors je sais même pas pourquoi tu tiens le mettre ton even. Enlève le mon frérot, pourquoi tu le mets ? Enlève le. Enlève le. Là t'as un viral radiation électrique. Ouais. Surcharge d'état, coup de sang, ils sont où tes dégâts crit mon poteau ? Ça c'est un gloubi-boulga incroyable. C'est qui qui m'a envoyé ça ? Peter Jason Quill. Une idée pour l'amélioration ? Bah ouais une idée ouais. Déjà mais pourquoi tu veux mettre ton mode de radiation ? Pour jouer où ? Pour aller prendre... Tu joues quoi comme frame Peter Jason ? Visiblement il est sur... Xaku. Xaku mêlé ? Je sais pas hein. C'est pas Xaku mêlé. Le maître des éléments. Ouais on a un maître des éléments les gars. On a un maître des éléments. Mais ton even il sert à rien là. Peter Jason Quill. Quel frame je vais prendre ? On va prendre un petit H, allez. On va prendre les OMA. On va prendre des OMA, allez hop. Ici j'avais un Riven mais je l'ai vendu. Bon. Surcharge d'état ok, coup de sang ok. Alors fracas d'organe hein. Il faut que t'ailles chercher le plus haut multiplicateur de crit. Impact accablant fonctionne hein sur notre... Alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand je conseille ce genre de mode mais moi j'aime bien. Blazure sur intent. Alors si tu peux jouer corrosif. Il y a quelqu'un qui se dit bah tiens j'ai deux chartes vertes sur ma frame. Je veux jouer en corrosif. Ouais si tu veux. Tu veux tiens hop tu mets coraux comme ça. Admettons tu veux jouer... Regarde on va faire la démonstration contre les corrompus tu vois. Moi je pense Peter Jason Quill que tu devrais peut-être un peu plus sélectionner. T'as fait un gloomy bolga de beaucoup de choses. Il faudrait peut-être se poser un instant et se rappeler déjà des bases de ton build que tu ne peux pas... Tu ne peux pas trop transgresser. Et après on parle d'autre chose. D'accord ? La base des bases bon c'est toujours ce qu'on appelle le light attack. C'est l'attaque simple. Quand tu spams ton E là. D'accord ? Donc ça c'est ton attaque simple. Donc là à ce moment là tu vas jouer en profitant du niveau de combo. Donc tu vas jouer avec coup de sang. Tu vas jouer avec fracas d'organe. Tu vas jouer avec blessure sur intent qui va lui aussi profiter du combo. Tu vas jouer avec de la vitesse d'attaque. Très important. Donc on peut mettre fury du berserk ou fury... Fury accru. Tu vas jouer avec atteinte. D'accord ? Parce que plus tu touches d'ennemis en tapant. Plus tu fais de dégâts. Bonjour à Tai. Bonjour à Mac. Bonjour à Omega 8 Hertz. J'espère que vous allez bien. Là étant donné qu'on est sur un inné électrique. Soit tu vas taper en électrique. Soit tu peux jouer en corrosif. Ou tu peux jouer viral élect aussi si tu veux. Ça peut être... Les trois situations peuvent être assez intéressantes. Bon là admettons nous on est des bonhommes. On va jouer en corrosif. Influence en mêlée je pourrais m'en passer éventuellement. Tu vois je pourrais jouer représailles en mêlée. Tu vois en plus toi tu l'utilisais représailles en mêlée. Regarde je vais prendre une frame qui génère pas mal de shield. On va prendre... On a joué Caliban dernièrement. Ça on génère beaucoup, énormément d'overshield. Donc on va aller prendre les prideos tiens. Voilà on va garder le même build on s'en fout. On va prendre éventuellement Grendel. Comme ça on applique notre viral directement avec ça. Mais bon. Bon il faut partir du principe. Il faut partir du principe qu'étant donné que tu joues Rhino. Tu peux te permettre de mettre directement un épitaphe. Comme ça tu appliques le viral directement avec l'épitaphe. Merde. Les homas. Voilà donc tu peux jouer comme ça si tu le souhaites. Ok. Mais tu n'as pas besoin de mettre 36 000 éléments à un moment donné. Parce que rappelle-toi qu'un coup ça fait un statut. Si tu vas au-delà des 100% de statut. Un coup va mettre plusieurs statuts. Mais à un moment donné quand tu mets 15 statuts différents sur ton arme. Tu rends moins bien l'utilisation de chacun des statuts. D'accord ? Vaut mieux en mettre un. Tu sais que tu es au bon endroit. Et ça fera bien le taf. Donc on va venir ici là. Sur Circulus. On va aller faire le test chez eux. Ça veut dire combien ? Je n'ai pas dit de prix moi. Je n'ai pas dit de prix. Donc là tu vois avec cette frame. Si je mets mes petits sentients là comme ça. Regarde l'overshield que j'ai en haut à droite. Donc du coup le représaille. Il va fonctionner. Il va très bien fonctionner. Donc là l'objectif c'est de monter le combo. D'accord ? Voilà j'ai un petit peu de combo duration. Étant donné que j'ai... J'ai sur mon arcane. Sur mon épitaphe. J'ai probablement mis... J'ai probablement mis l'arcane dextérité. Et puis là tu fumes tout le monde. Là je suis en x12. Oh bah là qui c'est que tu tues pas ? Et en plus il va faire ce lien électrique là entre les ennemis qui fait un petit peu de contrôle. Voilà qui les déstabilise. C'est excellent tu vois. Alors bien évidemment jouer Rhino c'est encore mieux. Donc là je l'ai activé. Là étant donné que j'ai Caliban je pourrais mettre mon deuxième pouvoir. Et les fumer encore plus facilement. Et faire du contrôle etc. Et ça frérot tu vas faire vaniche n'importe qui. Voilà. Tu vas mettre plein de dégâts et tout. Pas mal hein. Et là si tu vois qu'il y a un ennemi il est un peu trop chiant. Hop j'applique le viral et je le tue encore plus facilement. Voilà et si je mets deux chartes vertes. Bah je vais strip l'armure systématiquement. De tous les ennemis en fait. Voilà. C'est très très bien. Est-ce que tu as compris ? Je sais pas s'il est là Peter Jadson Quill. Est-ce que tu as compris mon très cher ami ? Je remets mes petits sentients qui vont me générer énormément d'overcharge. Alors ça vous l'avez aussi avec Protéa. Vous l'avez avec plein de frames. Avec mag. Énormément de frames les gars qui génèrent énormément de... Énormément de shield. Qui permet de très facilement... Après tu peux jouer Eldrine aussi si tu veux. Enfin tu peux jouer plein de trucs. Si tu joues en corrosif tu fais à peu près tout le jeu avec ça. De toute façon ça fait tellement de dégâts de base que... Tu peux tuer tous les ennemis. Il y a juste les boss où il va falloir adapter les éléments. Et donc voilà. Mais Oma très bonne arme. Tu peux jouer en viral élèque. Viral élèque tu feras tout le jeu avec sans problème. Bon c'est contraignant parce que si tu joues contre les corpus c'est assez chiant. Bon bas niveau tu vas pas galérer mais... Tu montes en niveau contre les corpus ça va t'emmerder le fait d'avoir l'électrique là. J'ai déjà fait le level cap avec Léoma. Mais voilà meilleure arme pour faire un level cap contre les corpus. Allez on enchaîne. A TZ Buki. Ah oui c'est vrai ça. Attends. C'est vrai c'est une arme qui peut utiliser l'influence en mêlée. Il n'y a pas de 36 000 armes où c'est assez confort pour l'utiliser. Donc là par exemple je pourrais juste le mettre en viral. Je pourrais juste le mettre en viral. Voilà je vais taper en full viral et du coup il y a l'élect qui va passer au dessus. Et si tu joues influence en mêlée. Sur statut électrique en mêlée 20% de chance que les effets de statut élémentaire s'appliquent aux ennemis à moins de 20 mètres. 18 secondes ne peut être réactivé tant que l'effet est actif. Et du coup là on va retester vite fait. Voilà je n'ai pas forcément besoin de jouer. Voilà. Je vais monter mon combo. Donc les premiers ennemis sont toujours un peu plus compliqués le temps que le combo il augmente. Et après on les tue très facilement. Là on les tue encore plus facilement en viral. Viral élect c'est très bien. Et là tu vois la propagation là de l'électrique. Tu la vois cette propagation là qu'il y a ? Regarde. Tu vois je ne suis pas encore arrivé sur les mobs suivants. Regarde eux ils étaient déjà à 2 PV. Regarde là ici. Ils étaient déjà à 2 PV alors que je n'étais même pas encore passé sur eux. Voilà j'avais enlevé le mode de vitesse d'attaque. C'est vrai que sans vitesse d'attaque c'est pas ouf. J'aurais dû avoir l'arcane strike, l'arcane attaque sur la frame. Comme ça ça aurait augmenté considérablement mon attaque speed sur mon arme de mêlée. Mais ça c'est très très bien. Tu peux taper des packs et des packs avec une très grande facilité sans problème. Très très bien. Très 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 bien de jouer influence en mêlée et l'arme en viral. C'est cool. Ok. Allez on enchaîne au suivant. Ici on a un opti-corps vandale. Corrosif quoi ? Corrosif glace ? Ah tu joues avec engelure ? C'est quoi c'est pour... Ah c'est ton setup pour... Ouais pour profiter cœur. Euh ok. Ouais. Jouer avec le zoo. Contagion. R0. Ok. Euh chroma. Ouais très bien. Oh bah t'es prêt à tes Z-Bookies hein. Oh et qu'est-ce que tu pourras améliorer ton endo hein poteau hein. Tu vois bien qu'il te manque de l'endo partout. Euh le raven ici multi-chant. Ah dégâts. Euh... Tire multiple. Dégâts crit. Ok. Monsieur un joli raven sur l'opti-corps. Très bien. Très bien. Ici dégâts chance de crit, dégâts crit. Ouais c'est ce qu'on recherche sur un U-Core pour le profiter cœur. Euh... Multishot plus intéressant mais c'est pas grave. Euh... Ici euh... Ouais il te manque peut-être les anti-factions mais c'est pas grave. Euh... C'est pas grave, c'est pas grave. Non c'est bien. C'est bien t'es prêt à tes Z-Bookies. Va t'entraîner maintenant poteau hein. Fais le boss jusqu'à temps que t'y arrives. Euh... Éventuellement si quelqu'un peut te suivre. Euh... Tu demanderas à cette personne de venir avec une Wisp. Comme ça, ça donnera plus de survivabilité. Euh... Non ça se passera bien. J'en doute pas. J'en doute pas. T'as le setup mon copain. T'as le setup. Ici on a un Boar. Euh... Cadence de tir, dégâts crit moins tranchants. Ok. Euh... Tu joues en corrosif probablement avec deux chars de verte. Euh... Décélération critique. Euh... Euh... Pardon. Pourquoi un antifaction corpus avec ça là ? Pourquoi un antifac corpus ? Pourquoi tu joues pas en full poison ? Et t'utilises un primer en... T'utilises un primer loup-marin ? Je crois que t'as combiné des trucs euh... Qui sont vraiment casse-tête. Moi à ta place je mettrais le corrosif sur un primer. Je le jouerai... À ta place je jouerai même le Tizis. D'accord ? Parce que t'as l'air de vouloir jouer contre les corpus. Ici tu mets en full poison. Le moins tranchant va t'être bénéfique. Le fait de jouer en full poison. Sur ton even. Euh... Et tu mets tes deux modes de poison ici. Tu laisses l'antifac. Et tu joues avec le Tizis. Le Tizis fait déjà du corrosif de base. Et tu vas le builder en viral. Donc tu vas faire viral et... Euh... Viral et corrosif. Et tu mets... Je sais pas tu mets électrique en plus si tu veux. Comme ça ça te fait un élément supplémentaire. Comme ça ça va proc avec l'habilité galvanisée. Et c'est là où tu vas te mettre bien. C'est là où tu vas te mettre bien. Mais si tu veux absolument mettre ça... Ça c'est un build fainéant. T'as combiné de la fainéantise. Mais contre les corpus tu peux pas trop être fainéant en poteau. Voilà. Euh... Moi je ferai comme ça. Après loup marin tu fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Et je ferai comme ça parce que là tu vas pas leur faire beaucoup de mal au corpus. Euh... Salut. Prends pas en compte qu'ils sont pas max et en cours. Donc ils montrent ses régulateurs. Euh... Viral... Euh... Viral feu. Antifac Grineer. Chance de crit. Dégas crit. Ouais ouais ouais. C'est vrai qu'ils sont vraiment pas beaucoup maxés quoi. Et ta petite Mesa elle est là. Oh yeah. Ouais tu manques grave d'endo. Il manque grave d'endo. T'es pas lié 8 et franchement c'est bien ce que tu fais poteau. Viens le rat absolu. Viens je vais te donner de l'endo poteau. Salut tu peux me donner de l'endo s'il te plaît. Je ne sais pas comment ça se farm. Comment il va mon zidome ça va ou quoi ? C'est pas comment on farm des ayatans toi. Euh... GG à toi mon rat absolu. Et continue à pousser ce build parce que c'est très bien ce que tu fais. Je vais même t'envoyer des formats tiens. Euh... Format... Si je fais ça. Pack de format. Ah. Le rat absolu. Ah voilà. Je t'ai envoyé 6 formats ça va t'aider mon poteau. C'est bien de voir des petits paliers 8 comme ça les gars qui commencent déjà à se lancer sur des Mesa et compagnie. C'est très très bien. Après il pousse ta masterie aussi rat absolu. T'as déjà débloqué l'arbitrage que t'as pas déjà les... Les... T'as pas déjà... T'as pas plus monté ta masterie c'est bizarre quand même. Ici on a une petite mag. Mag très bien. 154 de puissance. 175 d'efficacité. Toi t'as... Toi t'as aucune source d'énergie pour... Excusez moi. Toi t'as aucune source d'énergie et du coup t'as monopolisé trop de stats sur la montée de ton efficacité je pense. Je crois que ton gros problème poteau c'est qu'il te faut une source d'énergie. Attends me dis pas que t'as déjà le... Quel palier toi là ? Palier 16. Palier 16... Ah ici il a Nexus d'énergie mais... Attends et Nexus d'énergie. Et 175% d'efficacité. Il va falloir faire un sacrifice à un moment donné. Il va falloir faire un sacrifice mon poteau. En plus tu profites très peu de ta portée. C'est dommage hein. Ça t'offre énormément de contrôle... De jouer mag avec le 4. C'est vraiment dommage de pas faire mieux. C'est vraiment dommage. Durée 70%. Est-ce que c'est si contraignant... D'avoir si peu de durée parce que c'est quand même pas fou. Je pense que tu ressentiras plus la contrainte des 70% de durée. Quand t'auras un Elmint. Que tu vas à peine pouvoir utiliser. Et sinon écrasement fracturant c'est très bien d'utiliser. Ça te permet d'avoir un Gigastri par mur sur le 4. Et quand tu mettras un Elmint tu mettras sur le 3. T'enlèveras le 3ème pouvoir. T'en fous du 3ème pouvoir poteau. Ouais ça manque d'Arkane là. Ça manque d'Arkane. Chindri. Par contre... Délé Critique. Perception Vitale. Tu as ton Crit. Tu as ta Cadence. Tu as ton... Je mets du Slash. Jouer en Corrosif j'imagine que tu... Alors pourquoi Corrosif ? Si tu as la version Incarnon. J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il a l'Incarnon. Bah je joue pas Corrosif. Bah là t'as aucune raison de jouer Corrosif poteau. Joue Viral. T'as aucune raison de jouer Corrosif. Il faut que tu joues Viral mon copain. Ça peut même pas être pour Stripe Armure. Ça peut être pour rien en fait. Joue Viral. Joue Viral. Les Marteaux Pilon que tu remplaces probablement par l'Antifaction. Ok. Ok ok. Non là tu vas t'éclater. Puis de toute façon... T'as pas besoin du Corro. C'est hors de question Shindri que tu me dises... Ouais c'est parce que j'ai deux Shards Vertes. Tu as ton 4 poteau. T'as pas besoin de Stripe. T'as pas besoin de deux Shards Vertes là. Pau frérot. T'as pas de raison de jouer Corrosif. Joue Viral sera très bien. Ok. Oh Shindri il est sur la bonne voie. Il a un peu de slot et tout. Bon il est sur la bonne voie. C'est juste que... Il a un problème d'énergie qu'il essaye de compenser. Il n'y arrive pas trop. Un gros problème d'énergie. Quand on aura Energize déjà ça va beaucoup t'aider. Clairement. Peut-être le Compagnon pourrait t'aider aussi. Izabaroun. C'est un Riven Tigris. Chance de crit, dégâts crit. T'as pas beaucoup de chance de crit de base sur le Tigris poteau. T'as pas énormément de chance de crit de base. C'est pas trop la stat que tu vas chercher sur un... Et ça fait beaucoup de balles. T'as pas multishot. Vraiment la stat principale que tu dois chercher sur ton Tigris c'est le multishot. Ça fait tellement de balles. Cette arme là que c'est la principale stat que tu dois aller chercher. Donc continue à l'horol mon Izabaroun. Link Hunter qui nous présente sa petite Mesa. Elle est très jolie. C'est... On dirait... Alien versus Predator là. On dirait une Mesa Predator. Avec le skin qu'on avait sur le... Le skin d'armure sur la précédente Onde Nocturne. Qui est magnifique. Je trouve vraiment qu'elle est... Yprat méga belle. Et la combinaison de couleurs est excellente. Je vous dis ça les gars. Parce que ça vient d'une vraie artiste. Magnifique artiste les gars. Qui a dit... Quand vous faites un custom comme ça les gars. Pas plus de 3 couleurs. Et il faut qu'il y ait une coordination entre ces 3 couleurs. Là on a 3 couleurs les gars. Très bien mis en valeur. Même si on a des petits changements de teintes par-ci par-là. C'est très bien mis en valeur. C'est le genre de... Tu vois... Là clairement... Tu es le genre de personne mon très cher Link Hunter. Que je peux apprécier. Voir le skin comme ça. Tu vois... Parce que... Très bonne coordination des couleurs. Très bon choix. Très peu utilisé. Enfin c'est très rare de voir ce genre de skin. Sur Meza. Très belle coordination. Très jolie tu vois. Si là il y a une compétition là tout de suite. De qui a le plus beau skin sur Meza. Tu gagnes tout de suite. Tu gagnes d'office. Même si t'es le premier à passer. Je dis c'est bon les autres ils ont perdu. T'as gagné. Très joli. Très 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 joli. Magnifique. Bon Link Hunter. Ensuite on a... Kuro Kuro qui nous présente un revenant. Très jolie skin de revenant. On va attendre à voir le devant. Ouais stylé de fou. Vraiment stylé. C'est bizarre j'ai l'impression que la couleur du casque. N'est pas comme le reste de la couleur de ton... De ton stuff. C'est bizarre. Ça fait un petit défaut. Ça fait un petit défaut. Mais sinon ça va. Très joli. Très 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 joli. Bon ça m'impressionne pas. Je suis désolé tu passes juste après une très belle Meza. Je suis pas du tout impressionné par ton revenant. Je préfère la Meza juste avant. Ici on a une petite Mag. Bah trop de couleurs là. Trop de couleurs. Mauvaise coordination des couleurs. Je crois qu'il y a 4 couleurs là les potes. C'est pour ça que c'est moche. 4 couleurs ça fait pas beau. J'aime pas trop. Et ensuite on a un build de Mag. Relancer. Force la cible à détonner. Les ennemis auront 50% de chance d'être désarmés. Ouais. Tu joues à 7 portées pour ça oui. Ça fait quoi ? C'est une Meza support ça. Les ennemis sont enrayés. Et les robots sont désactivés pendant 4 secondes. Ça c'est une Meza support les gars. Ça c'est pour être dans le groupe de gens. Et de les aider. Oh yeah. Pas euh... Je joue pas ce genre de choses. Moi j'aime bien l'autonomie. J'aime bien l'autonomie. J'aime pas trop ce genre de build mon frérot. J'aime vraiment pas ce genre de build. Mais euh... Si tu fais le bonheur de tes amis c'est le principal. Le principal. Hum... Ici on a un Excalibur Umbrun. Toi t'as... Tu savais pas quoi mettre ? T'as dit vas-y je vais mettre ça. Quel palier ? Est-ce qu'il va être excusé par le palier ? Quoi ? Quoi ? 17 ? 17 ? La gara elle est moche. C'est la warframe que j'utilise pour les... Plus haut niveau pour tous les strips. Je vous rempart des ombres sans puissance. Je pense que tu peux enlever super étendu. T'en as pas besoin. Ah il est pas fou ce build. Il est vraiment pas ouf. Tu mets du défensif sur du défensif. Il y a trop de couches de défensif. Tu vas pas mourir. Après c'est peut-être une petite poupette. Je vois que c'est tout rose. Toutes les frames sont roses. Lily, je veux pas être dur avec toi. Mais ça me paraît pas fou fou tout ce que t'as fait. Là c'est pas ouf ton escalibur. Enfin tu peux clairement mieux faire. Ton necrose, clairement il y a un problème. Il y a un gros problème. Après peut-être que tu aimes le rose. Ah t'as rush les paliers. Bon alors attends. Lily, je vais t'envoyer. Bon le necrose il est très important. Le necrose est très important. Je vais te faire une petite démonstration du necrose. Pour que tu comprennes que t'as pas besoin de charger autant en survivabilité. Regarde. Excalibur t'as des bulles sur discord si tu veux. Tu peux facilement aller en récupérer. Regarde. Donc on va sortir le copain necrose. Je crois que j'ai fait une démonstration du bull que tu veux faire là. J'ai fait une démonstration il y a pas longtemps. Ouais, ouais, ouais. Ouais on va montrer celui-là. On va dire c'est un bull bambi. T'as un bull bambi. T'as rushé les paliers. Allez. On va te proposer un petit bull bambinos. Adaptation ici. Je peux pas le caler en max. Si je fais ça, non. Non. Je vais laisser le... Voilà. Et puis on va mettre un petit format aura. Qu'est-ce que t'avais mis toi ? T'as mis physique. C'est quoi la polarité de base les gars d'un necrose ? On va mettre coup répit ou peu importe. Guardian, mieux augmenter. Allez. Allez, allez. Mieux augmenter va considérablement augmenter les PV aussi de tes images. Tu vois c'est bien d'augmenter un peu la puissance. La portée. On va dire c'est pour... C'est pour toutes les situations. Voilà. Si t'as une de tes images qui va tuer l'ennemi un peu loin, 145 c'est raisonnable. C'est raisonnable. L'efficacité on pourrait même le descendre à 45% c'est pas important. Voilà. La durée influence le temps de survie de tes images. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de booster un petit peu la durée et la puissance. Mais là j'ai pas boosté la puissance sur mon build parce que je mets mieux augmenter tu vois justement. D'accord ? Bon. Quand t'es en mission, on va prendre Circulus par exemple. Et là c'est très important de jouer Vazar 1. Enfin très important, tu vas voir pourquoi c'est important. On va tuer quelques ennemis juste pour avoir des images. J'active mon 3 de Nécrose. Voilà et là je peux lancer mon 4. Ok. Donc là le fait de pouvoir lancer mon 4, normalement en termes de survivabilité je partage mes dégâts avec mes images. D'accord ? Donc en fait là l'objectif, si t'as le Vazar 1 tu peux les Vazar 1 en fait tes images. Tu vois là tu les rends immortels. Et eux ils vont offensivement, ils vont attaquer pour toi. Ok. Donc il faut juste que tu en aies suffisamment. Donc là tu vois je... A chaque fois que j'appuie sur mon 4, je vais régénérer mes images. Tu vois ? Regarde lui il a perdu des PV là. Ok. Alors je vais récupérer un peu d'orbe d'abord. Je vais récupérer un peu d'orbe. C'est dommage que j'ai pas pris... Ah ouais. C'est dommage que j'ai pas pris... J'ai pas pris une meilleure arme tu vois. J'aurais dû prendre une arme comme toi. Qu'est-ce que t'avais pris Didi ? Pas ce que t'as pris comme arme. J'avais fait une démonstration avec Gwendao Nécrose tu vois. Gwendao qui est très accessible. Et voilà en fait juste tu... Dès que t'as de l'énergie hop. Par exemple il faut toujours que la profanation soit activée. On va récupérer un petit peu d'énergie. Et après tu vois imagine c'est un peu compliqué de tuer ce pack. Et bah je peux leur strip l'armure tu vois je fais mon 2. Là j'aurais baissé considérablement l'armure qu'ils avaient. Tant que mon mu augmenté n'est pas au max. J'ai pas le 100% strip armure. Mais bon ils mourront très facilement. D'accord. Là je régénère mes images. Là j'ai un petit packos ici. Hop juste strip l'armure. Bah on les tue. Mes images vont m'aider. Et tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner là c'est la grenade qui m'a tué. Enfin exprès mais... Tant que j'aimais toutes mes images avec le quatrième pouvoir je peux difficilement crever. Je peux difficilement crever. Tu vois à peu près ? Tu peux me l'envoyer ? Ouais je vais te l'envoyer. Je vais même t'envoyer des formats. Comme ça tu vas essayer de... Bon écoute j'ai pas mis des formats Umbra. J'ai pas mis des modes Umbra. Mais si tu veux mettre les Umbra tu mets les Umbra bien évidemment Lily. Mets ce que tu veux. Très Bambi friendly. Donc t'essayes de tendre vers ça pour au moins jusqu'à temps que tu sois à l'aise en ressources. Ok ? Escalibur, Lily, en toute sincérité abandonne-le le plus vite possible. D'accord ? Rentre dans la Dream Team des Strumons et joue des trucs qui peuvent être un peu plus intéressants pour toi. On enchaîne. Ici on a un build avec le Burstone. Dantelure. Chambre galvanisée. On a le crit ici. Chance de crit, dégâts, moins vitesse de recharge ça fait chier. Tu joues à Nantifaction mon frérot. Il n'a pas été monté. Chance de statut feu, ok. Ok ok. De toute façon le Burstone incarnant fait du feu dans sa version incarnant. Je vais t'envoyer un petit peu de format mon Lilian. Je pense que c'est surtout ça que t'as besoin. Ok. J'aime. 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 Je pense que c'est très brut. J'aime.